Avez-vous déjà été submergé par une vague de colère, paralysé par un sentiment de peur, ou tourmenté par une jalousie obsédante ? Ces émotions intenses ne sont pas de simples réactions passagères. Elles sont les échos de votre ombre intérieure. Cette partie méconnue est souvent négligée de vous-même. Notre ombre intérieure est un ensemble complexe de nos émotions refoulées, de pensées sombres, et de traits de caractère que nous jugeons inacceptables. Elle est composée de nos émotions négatives, de nos pensées sombres, et des aspects de notre personnalité que nous rejetons. C'est le visage que nous hésitons à regarder dans le miroir, celui que nous cachons sous le masque de la normalité. Pourtant, cette ombre fait partie intégrante de qui nous sommes. Elle est présente en chacun de nous, qu'on le veuille ou non. En l'ignorant ou en la refoulant, nous lui permettons de se manifester de manière imprévisible et souvent destructrice. Par exemple, une personne qui refoule sa colère peut exploser de rage à la moindre provocation. Une personne qui refoule sa peur peut devenir paralysée par l'anxiété. Et une personne qui refoule sa jalousie peut devenir manipulatrice et possessive. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les abysses de notre ombre intérieure pour en révéler la nature véritable et le potentiel caché. Nous allons apprendre à identifier ces multiples formes, à les comprendre et surtout, à les intégrer harmonieusement à notre personnalité. Ce processus, loin d'être un parcours facile, est un chemin vers une compréhension plus profonde de soi, vers une intégrité renforcée, une compassion élargie et une sagesse accrue. Si vous êtes prêt à affronter les zones les plus sombres de votre être, à illuminer les recoins cachés de votre âme, embarquez avec nous dans cette aventure transformative. Bienvenue sur Sagesse Stoïcienne. Ensemble, explorons ces mystères et commençons ce voyage d'exploration et de découverte de soi. Qu'est-ce que l'ombre intérieure ? Imaginez-vous dans une pièce sombre tenant une lampe de poche. Vous pointez la lampe sur les murs et découvrez des objets familiers, des meubles, des tableaux, des livres. Cependant, si vous dirigez la lumière vers le sol, vous remarquez des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant, des miettes de pain, des peluches, des poussières. L'ombre intérieure ressemble un peu à ces objets cachés dans l'obscurité. C'est une partie de nous-mêmes qui reste généralement invisible, incomprise ou que nous préférons ignorer. Elle est composée de nos émotions négatives, de nos pensées sombres et des aspects de notre personnalité que nous considérons comme inacceptables. Comment reconnaître l'ombre intérieure ? L'ombre intérieure peut se manifester de différentes manières, souvent de manière subtile. Elle peut émerger sous forme d'émotions négatives telles que la colère, la peur, la jalousie, l'envie, l'agressivité ou la cruauté. Elle peut également influencer nos comportements de manière négative, engendrant la manipulation, le mensonge, le vol, voire la violence. Pour vous aider à bien comprendre, voici quelques indices pour reconnaître votre ombre intérieure. Observez vos réactions émotionnelles. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion négative soudaine, il est probable que votre ombre s'exprime. Par exemple, si vous ressentez une soudaine colère envers quelqu'un, cela peut refléter des aspects de votre ombre que vous avez jusqu'ici évité de reconnaître en vous-même. Maintenant, prenons l'exemple de Marie, une femme généralement calme et posée. Elle est toujours polie et évite les conflits à tout prix. Un jour, Marie a une dispute intense avec son patron. Elle s'emporte soudainement et crie violemment. Elle est choquée par sa propre réaction et se sent comme si elle était possédée par une autre personne. Cette colère intense est une manifestation de l'ombre intérieure de Marie. Elle détient un message essentiel sur elle-même, un message qu'elle a longtemps évité de voir. Il est possible que Marie ait refoulé sa colère pendant des années, laissant ainsi cette émotion sombre prendre le contrôle. Ou peut-être que la colère est une réaction à quelque chose de spécifique qui s'est passé avec son patron, remuant des sentiments refoulés. Marie entreprend un voyage pour explorer son ombre intérieure. Elle commence à prêter une attention particulière à ses émotions négatives et à ses rêves. De plus, elle décide de travailler avec un thérapeute expérimenté. Avec le temps, Marie commence à comprendre son ombre intérieure. Elle commence à accepter et à intégrer ces aspects de sa personnalité qu'elle avait longtemps rejetés. En conséquence, elle devient plus complète et plus authentique dans sa vie. La compréhension de l'ombre intérieure représente un voyage essentiel qui peut nous libérer émotionnellement et renforcer notre authenticité. Lorsque nous reconnaissons et intégrons notre ombre intérieure, nous découvrons une nouvelle dimension de nous-mêmes, une dimension plus complète et plus authentique. Ce voyage peut ouvrir la porte à une plus grande liberté émotionnelle, à une meilleure compréhension de soi et à une vie plus épanouissante. L'importance de l'ombre intérieure. L'ombre intérieure, cette part méconnue et mystérieuse de notre être, composée de nos pensées sombres, de nos émotions négatives et des aspects de notre personnalité que nous avons longtemps jugés inacceptables, renferme en elle un potentiel immense. En prenant conscience de son existence et en entreprenant le travail d'intégration, nous ouvrons la porte à une transformation personnelle profonde, une empathie plus profonde envers autrui et une sagesse accrue dans la manière dont nous vivons nos vies. Le premier pas essentiel vers cette découverte de soi est la reconnaissance de l'ombre. Cela implique d'observer attentivement nos émotions, nos rêves et nos comportements. Une soudaine montée de colère, des rêves récurrents peuplés de serpents ou une impulsivité inhabituelle peuvent être autant d'indices révélateurs de l'ombre qui cherchent à s'exprimer depuis les profondeurs de notre psyché. Cependant, la simple reconnaissance ne suffit pas. La véritable transformation réside dans l'intégration de l'ombre. Cela signifie accepter et incorporer les aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps rejetés ou ignorés. Ce processus peut être difficile mais il est fondamental pour notre croissance et notre développement en tant qu'individu. Les avantages de l'intégration de l'ombre sont multiples. Elle nous offre une meilleure compréhension de nous-mêmes, de nos motivations, de nos réactions et de nos comportements. Elle favorise également l'empathie car elle nous aide à reconnaître que chaque être humain lutte avec sa propre ombre, ses propres démons intérieurs. De plus, elle nous rend plus sages car nous apprenons à nous accepter dans notre intégralité avec toutes nos imperfections. L'ombre intérieure peut se révéler être un puissant moteur de transformation. Elle peut nous aider à surmonter la peur de l'échec en la transformant en une puissante motivation. Elle peut nous permettre de canaliser la jalousie en un désir ardent de nous améliorer et de nous surpasser. Elle peut également nous apprendre à utiliser la colère de manière constructive en nous incitant à prendre des mesures positives pour résoudre les problèmes qui se dressent sur notre chemin. En fin de compte, en reconnaissant et en intégrant notre ombre intérieure, nous nous engageons sur un chemin de croissance personnelle profonde, d'empathie envers nous-mêmes et envers les autres et de sagesse accrue. Nous devenons des êtres plus complets et plus alignés avec notre véritable essence, prêts à affronter la complexité du monde qui nous entoure. Les signes de l'ombre intérieure La reconnaissance de l'ombre intérieure commence par l'identification de ces signes. Ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais certains sont communs. Par exemple, des réactions émotionnelles excessives ou inattendues à certaines situations peuvent indiquer la présence d'éléments non résolus dans notre ombre. Si vous vous retrouvez souvent en colère, triste ou frustré sans raison évidente, cela pourrait être un signe que votre ombre cherche à se manifester. Les rêves peuvent également être un miroir puissant de notre ombre. Ils reflètent souvent les aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas dans la vie éveillée. Prendre le temps d'analyser et de comprendre nos rêves peut nous aider à accéder à ces parties cachées. Un autre signe est la projection. Nous projetons souvent sur les autres les aspects de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou que nous n'acceptons pas. Si vous trouvez que vous critiquez fréquemment les autres pour des traits ou des comportements que vous avez vous-même, cela pourrait indiquer que vous projetez votre ombre. Aussi, une attirance ou une aversion inexplicable envers certaines personnes peut aussi être un signe. Ces réactions émotionnelles fortes sont souvent le reflet de notre propre ombre se manifestant dans nos relations avec les autres. Les déclencheurs de l'ombre intérieure Une fois que nous commençons à reconnaître les signes de notre ombre intérieure, il est important d'identifier ce qui la déclenche. Les déclencheurs peuvent être des événements, des situations ou même des personnes qui provoquent une réaction émotionnelle forte et souvent inconsciente. Les déclencheurs sont souvent liés à des expériences passées, des traumatismes ou des croyances limitantes que nous avons intégrées. Par exemple, si vous avez vécu des expériences de rejet dans le passé, il est fort possible que des nouvelles situations qui vous rappellent ces expériences peuvent déclencher une réaction émotionnelle intense. Comprendre vos déclencheurs nécessite une introspection profonde. Cela implique de revisiter des souvenirs douloureux et d'examiner les croyances et les schémas de pensée qui se cachent derrière vos réactions. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour libérer l'emprise de l'ombre sur votre vie. La prise de conscience de vos déclencheurs vous permet de répondre de manière plus consciente et plus équilibrée dans des situations qui auraient auparavant provoqué une réaction automatique. Cela ouvre la voie à la guérison et à l'intégration de votre ombre, vous permettant de vivre une vie plus authentique et épanouie. Comment embrasser son ombre intérieure ? La compassion pour soi L'acte d'embrasser son ombre intérieure, ce voyage fascinant vers la compréhension de soi, commence par un élément fondamental, la compassion pour soi. C'est un pilier essentiel de notre quête, car il nous permet d'apprendre à accepter et à aimer toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous avons longtemps considérées comme imparfaites ou indésirables. Cette étape cruciale est le fondement de notre capacité à reconnaître et à intégrer pleinement notre ombre. La compassion pour soi, en substance, revient à traiter ses propres erreurs et faiblesses avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami dans le besoin. Cela signifie également reconnaître que l'expérience humaine est par nature imparfaite et que tous les individus, sans exception, ont des aspects d'eux-mêmes qu'ils luttent pour accepter. Imaginons un instant que vous ayez un ami cher qui commette une erreur ou se débattent avec ses propres démons intérieurs. Vous ne le jugeriez pas avec dureté ni ne lui feriez des reproches incessantes. Au contraire, vous lui offririez votre écoute bienveillante, votre soutien et votre compréhension. La compassion pour soi consiste à appliquer cette même bienveillance à notre propre être. Pour cultiver cette compassion, il existe des techniques et des pratiques éprouvées. Parmi celles-ci, on peut citer la méditation de la compassion, l'écriture réflexive et la pratique de l'auto-compassion. La méditation de la compassion est un exercice puissant qui implique de se concentrer sur la génération de sentiments de compassion envers soi-même. Cela commence souvent par une méditation de bien-être envers soi-même où l'on se répète des phrases positives telles que « je suis digne d'amour et de compréhension ». Cette pratique régulière peut aider à apaiser l'auto-jugement et à renforcer la gentillesse envers soi. Tenir un journal ou pratiquer l'écriture réflexive peut être un moyen efficace de traiter avec compassion nos pensées et nos émotions. Écrire sur nos expériences, nos peurs et nos doutes peut nous permettre de prendre du recul, de voir les schémas récurrents et de développer une perspective plus compatissante envers nous-mêmes. Et l'auto-compassion consiste à se parler à soi-même avec bienveillance, comme si vous parliez à un ami cher. Au lieu de vous critiquer pour vos erreurs, pratiquez l'auto-compassion en vous disant des choses comme « c'est normal de faire des erreurs, tout le monde en fait ». Cette pratique peut être effectuée quotidiennement, en particulier lorsque vous vous surprenez à être dur envers vous-même. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous pouvez commencer à changer la façon dont vous vous percevez. Vous développerez une relation plus bienveillante avec vous-même, ce qui, à son tour, influencera positivement la manière dont vous interagissez avec votre ombre intérieure. En conclusion, la compassion pour soi est la pierre angulaire de notre voyage pour embrasser notre ombre intérieure. Elle nous aide à établir une base solide à partir de laquelle nous pouvons avancer avec confiance vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et une intégration harmonieuse de tous les aspects de notre être. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes qui nous permet de devenir des individus plus complets, plus authentiques et plus compatissants envers les autres. La pleine conscience La pleine conscience, une autre clé précieuse pour embrasser son ombre intérieure, joue un rôle essentiel dans notre voyage vers la compréhension de soi. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à être pleinement présents avec nos pensées, nos émotions et nos sensations. Cela nous permet d'observer notre ombre sans jugement ni réaction excessive, favorisant ainsi une meilleure compréhension de nos motivations et réactions tout en nous permettant d'agir de manière plus intentionnelle et moins réactive dans notre vie quotidienne. La pleine conscience dans la vie quotidienne peut être tout aussi puissante. Il s'agit d'être conscient de ce que vous faites à chaque instant, que ce soit en mangeant, en marchant, en écoutant quelqu'un ou en effectuant des tâches simples. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous pouvez observer vos pensées et vos émotions à mesure qu'elles surviennent, sans être submergées par elles. La pleine conscience nous aide à créer un espace entre nos pensées et nos réactions. Dans cet espace, nous avons le pouvoir de choisir comment nous répondons à nos pensées et émotions au lieu de réagir de manière automatique et inconsciente. Ce processus est particulièrement utile lorsque nous sommes confrontés à des aspects de notre ombre intérieure car il nous donne la distance nécessaire pour examiner nos réactions et décider comment les aborder de manière constructive. La pleine conscience est une clé essentielle pour embrasser son ombre intérieure. Elle nous permet d'observer nos pensées et émotions avec bienveillance, de comprendre nos motivations profondes et de choisir des réponses plus intentionnelles. Notre exploration de l'ombre intérieure et de la sagesse stoïcienne ne s'achève pas ici. C'est un voyage continu, une pratique de toute une vie. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités pour apprendre, grandir et intégrer toutes les parties de nous-mêmes. Je vous encourage vivement à prendre ce que vous avez appris aujourd'hui et à l'appliquer dans votre vie quotidienne. Observez vos réactions, faites preuve de compassion envers vous-même, pratiquez la pleine conscience et continuez à explorer les profondeurs de votre être. En embrassant votre ombre intérieure, vous découvrirez une richesse de sagesse et de croissance personnelle qui vous accompagnera tout au long de votre voyage. Soyez curieux de vos émotions et accueillez toutes les facettes de votre être avec compassion et compréhension. N'oubliez pas que la sagesse stoïcienne n'est pas seulement une théorie, elle est vivante et évolutive, se développant à travers nos expériences et nos pratiques personnelles. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'importance d'embrasser son ombre intérieur. Nous avons vu que c'est un processus courageux qui nous permet de devenir des individus plus complets et plus alignés avec notre véritable essence. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ombre intérieure et sur la manière de l'intégrer, je vous invite à consulter nos autres vidéos. Nous avons également une communauté active dans les commentaires où vous pouvez partager vos expériences et vos réflexions. alors n'hésitez pas à poursuivre votre cheminement vers une vie plus épanouie et significative. Embrassez votre ombre, éclairez votre chemin avec la sagesse stoïcienne et marchez avec confiance vers votre plein potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada